Comment ça va Olivier ? Quelle belle première ligne ! Ouais écoute magnifique, très fier d'Aurélien, en plus il nous a battu avec 60 kg donc bravo à lui mais bon ça n'empêche que la finale va être chante parce que l'un de nous deux doit gagner la journée. Il s'inquiétait pour les cadeaux de Noël ? Ah non ça ça va, c'est déjà fait, de toute façon c'est mort. Bonne finale, merci beaucoup Olivier et Jean-Baptiste Dubourg, très concentré Jean-Baptiste. Qui est bien, bien dans sa finale, ça va Jean-Baptiste ? Bien ? En pleine forme, parfait. Franck Lagorse, auteur de prestations majeures ici aujourd'hui, toujours aussi extrêmement concentré. Nicolas Prost bien sûr, les pilotes sont vraiment dedans, là je peux vous dire que les vitres sont restées fermées. Olivier Arnaud également, Olivier, voilà tout hyper concentré. Écoutez, je pense que je ne tiendrai pas d'autre, mais c'est vous, parce que je crois que ça va chauffer. Oui, on va demander l'évacuation de la piste d'ailleurs pour cette super finale. Quatre tours bien sûr mon cher Patrice, on va vous détailler donc cette super finale de la catégorie de pro. Première ligne, pole position numéro 3, Aurélien Palis. Avec à ses côtés son papa. Numéro 4, Olivier, deuxième ligne, numéro 1, Jean-Baptiste Dubourg, avec à ses côtés numéro 2, Franck Lagorse. Et troisième ligne, numéro 7, Nicolas Prost, numéro 8, Olivier Pernon. Ça va partir, ça va se jouer sur quatre tours, dans une ambiance délirante, avec un vent de plus en plus fort, une visibilité minimale. Beaucoup de naissent du côté d'Olivier Panis, là, attention la motricité, et 60 kilos en plus pour Aurélien. Ça peut jouer ça. Qui a choisi la pole à droite encore une fois. Comme tout le monde, voilà, dans la trace, dans la trace de majorité des voitures empruntées depuis ce matin. Le jingle de départ. Et c'est parti, avec un très bon départ d'Aurélien Panis, ils ne peuvent rien faire. Franck Tagorse qui attaque, j'y vais. Franck Tagorse qui attaque. Et Franck Tagorse qui passe à l'extérieur, il va nous faire tout l'extérieur de la parabolique. Il est passé, il est passé. Oh, terrible. Il a... Il passe sur l'extérieur. Il a tapé dans Olivier Panis et il s'est fait redépasser par Jean-Baptiste Dubourg. Oh, le départ a été musclé. Franck Tagorse, il est la sa légende. Les deux Panis à l'avant. Le fils devant le père, Jean-Baptiste Dubourg. Ensuite, on a Franck Tagorse qui est attaqué par Nicolas Ponce. Nicolas Ponce qui passe. Et Franck Tagorse qui perd une autre place. Et Franck Tagorse dépassé par Olivier Pernault. Oh là là. Oh non, il réussit à tenir la place. Il s'est retrouvé en dernière position. Eh bien, dis-moi. Eh bien, il a tout donné, Franck, comme à son habitude. Assez. Aurélien Panis en tête, Olivier Panis, deuxième. Ah, ce n'est pas la trêve des confiseurs en ce qui concerne les attaques. Mon gars, ça y va. Allez, Aurélien Panis, Olivier Panis à une seconde 5. Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Ponce, Franck Tagorse et Olivier Pernault. Olivier Pernault en dernière position. Franck Tagorse qui a perdu deux places dans l'histoire. Alors qu'il voulait en gagner deux. C'est le contraire qui s'est passé. Et les deux OU en formation avec Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Ponce devant Franck Lagorse et Olivier Pernault. Oui, une course qui a été marquée par un départ ultra limpide de Panis. C'est une attaque désespérale, comme on dit dans le coin, de Franck Lagorse. Il a tout essayé, Franck Lagorse à l'entrée de la parabolique, mais ça ne pouvait pas passer. Non, ça ne pouvait pas. Et devant, avec 60 kilos de handicap, c'est extraordinaire ce qu'est en train de faire Aurélien Panis. Puisque pour l'instant, il possède 8 dixièmes d'avance sur son papa Olivier, 2 secondes sur Jean-Baptiste Dubourg, 3 secondes sur Nicolas Ponce, 4 secondes sur Lagorse. C'est énorme. Il se balade Aurélien. Il se balade et je crois qu'Olivier le protège. De loin, mais il le protège. Il revient à sa hauteur, mais je ne pense pas qu'il l'attaque. Aurélien qui est en train de conforter sa place de leader de cette victoire de Andros 2020. Et derrière Lagorse qui revient. Et il va repasser Nicolas Ponce. Non, dans le talus. Franck Lagorse en talus qui fait qu'Olivier Pernon repasse et Franck Lagorse, tête à tête avec le talus, ne repartira pas. Si, il repart. Allez, il repart. Ah, c'est du Franqui. C'est du Franqui, il va dire. Je vais repartir, je vais repartir. La voiture Andros qui est pressée de toutes parts. Dernier tour, Patrice. Nous entendons le dernier tour avec toujours la famille Panis aux avant-postes devant Dubourg et Prost. Et Olivier qui revient un peu sur Aurélien pour bien montrer qu'il fait une course d'équipe. Franck Lagorse qui s'est sagement garé à l'extérieur du virage pour ne pas gêner ses petits camarades qui vont arriver dans quelques secondes. Les voilà. Aurélien Panis qui est talonné par son père, Olivier. Et là, on ne peut pas doubler, il y a drapeau jaune. On ne peut pas doubler, voilà. Il ne va pas le doubler, il va arriver en même temps que lui ou presque. Aurélien Panis, Olivier Panis. Oh Aurélien, Aurélien, est-ce qu'il nous fait ? Et Dubourg, formidable Aurélien Panis qui s'envole vers une nouvelle victoire. Et quelle victoire ! Le voilà Aurélien applaudi par tout le monde ici, Aurélien Panis qui gagne ici en Andorre. Devant Olivier, son papa. Ensuite, on a Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost et Olivier Pernon. Il y en a un qui doit être content auprès de sa cheminée là-bas. Ah oui, nous le saluons. Avec les charentaises au pied de la cheminée. Euh, oui. Allez, en attendant, écoute, nous on s'est régalés dans cette finale. On vous rappelle le classement. Victoire dans cette super finale d'Aurélien Panis qui conforte sa place de leader de l'E-Trophée Andros 2020. Deuxième place pour Olivier Panis. Troisième place pour Jean-Baptiste Dubourg que nous allons retrouver avec tous les podiums dans quelques minutes. Ensuite, à la quatrième place de cette finale, Nicolas Prost. Puis nous retrouverons Olivier Pernon et Franck Lagorce qui a tout essayé. Eh oui, dont on vient de voir l'image, la photo solitaire sur le bord de la piste, en dehors de sa voiture. Il a tout fait, il a fait une fois l'extérieur dans la parabolique, ce qui est complètement délirant. Enfin délirant, c'est lui, c'est comme ça. C'est Franck, c'est Franck, c'est Franck, on ne le changera pas. Et heureusement, il nous a offert un spectacle extraordinaire.